bonjour aujourd'hui on m'a demandé de regarder cette tireuse à bière donc c'est de la marque je crois que c'est croups voilà donc c'est de la marque croups et c'est le type vb 502 il fait 70 watts donc je vais raccorder mais d'après son propriétaire puis rien ne marche voilà je l'ai raccordé et on constate sur le tableau de commande avec rien ne rien ne s'allume l'interrupteur ici sur le côté il est en position marche bon ce que je vais faire je vais je vais le démonter je sens même pas le ventilateur le ventilateur ne tourne pas non plus donc je vais le démonter et pour cela il faut que je démonte les les deux vis qui sont ici avec un tournevis cruciforme bon après avoir enlevé les deux vis avec le cruciforme il suffit de soulever un petit peu ici au niveau de l'interrupteur qui est à ce niveau là on bascule un peu on ouvre un peu le couvercle qui voilà donc le couvercle est enlevé et on voit ici donc que toutes les balles et les cartes donc il ya doit y avoir ici la carte d'alimentation ici et puis ici tout le tout la la carte de commande qui doit ici on voit le ventilateur puisque ça c'est le refroidisseur à effet pelletier bon j'expliquerai un petit peu tout ça là le à quoi ça sert mais pour l'instant ce que je vais faire je vais je vais le raccorder et puis je vais prendre les tensions déjà au niveau de la carte d'alimentation voir si j'ai bien les les 12 volts qui doivent sortir d'ici voilà j'ai mis mon vote m donc en composition continue et je vais mesurer donc là la tension donc au niveau de la sortie de l'alimentation et je devrais trouver dans les 12 dans les 12 volts j'ai j'ai une tension en fin de compte qui fluctue puisqu'elle oscille entre j'ai pas les 12 volts stable donc j'ai un problème quand même dans la carte d'alimentation et j'entends un petit clic donc je sais pas si vous vous l'entendez il ya un petit bruit et puisque je constate c'est au niveau du ventilateur là qui il doit être mal alimenté aussi donc là je l'ai tourné un petit peu à la main mais on voit que il ya quand même de la tension mais mais pas suffisamment d'ailleurs c'est ce que c'est ce que je constate avec le le voltmetre au niveau de la carte d'aliment donc ce que je vais faire je vais je vais la démonter et puis je vais vérifier je vais vérifier certains composants qui sont dessus pour enlever la carte d'alimentation j'ai donc défait les deux connecteurs en tirant sur sur ses languettes donc ça c'est pour l'alimentation 230 du secteur et puis ici pareil en tirant la languette et ensuite avec un tournevis je me suis servi comme levier là pour parce que c'est une glissière pour défaire progressivement de parties d'hôtes cette carte d'alimentation qui puis ensuite en tirant dessus ça voilà ça vient voilà donc il n'y a pas de vis qui fixe assez juste glisser dessus mais un petit peu en force donc c'est pour ça que j'ai pris un tournevis et puis surtout de bien équilibrer les pour tirer voilà la carte d'alimentation donc c'est bon c'est une alimentation à découpage avec le transformateur qui ici le condensateur de puissance ici c'est pour tout ce qui est filtrage ici ça doit être une mtc donc une une thermistance à coefficient de température négative ici on voit un fusible ici ici c'est bas c'est le pont de diodes qui est ici le pont de grec et on voit la séparation donc entre le le primaire et le secondaire sachant que le le primaire est de ce côté un ici toute cette partie là et puis le secondaire donc là où ça devrait délivrer les 12 volts à ce niveau là donc on voit également la partie découpage donc il ya l'autocoupleur ici un qui fait aussi la séparation entre les deux ici il ya deux deux condensateurs aussi bah c'est c'est pour la chef donc c'est de filtre donc et puis bon ben voilà ici bon bah c'est la partie découpage un avec sûrement d'un côté le le mosfet et puis de l'autre la diode la diode chocti voilà bon bah je vais commencer à contrôler déjà la partie primaire c'est à dire que le côté fusible et voir si je délivre bien au niveau du condensateur ici la tension suffisante pour après alimenter le l'autre côté c'est à dire je devrais avoir dans les 230 racines racines de 2 un petit peu dans les 300 et quelques volts donc je me suis mis en position continue et puis donc je vais contrôler sur le condensateur donc je me met entre ici et ici voilà et on voit que j'ai là en bas 307 volts donc ça veut dire que la partie alimentation côté primaire c'est bon et donc je vais continuer maintenant côté bas sur les différents étages ce qu'on voit ici puisque j'en ai pas parlé ici c'est sûrement le comment dire le contrôleur pwm pour le hachage pour de donner le signal après ou au mosfet 1 de de faire le hachage voilà je viens de couper l'alimentation mais ce qu'il faut penser aussi un c'est bien sûr avant tout c'est quoi que ce soit de décharger le le condensateur de puissance qui qui se trouve ici un pour un pour pas se prendre une une décharge électrique voilà donc là maintenant je sais que je peux toucher et bon je vais je vais continuer les investigations mais avant je vais contrôler si le problème vient seulement de la carte d'alimentation ou s'il n'y a pas un autre problème sur la tireuse à bière et éventuellement sur cette carte donc ce que j'ai fait j'ai raccordé mon alimentation stabilisée bon c'est une alimentation stabilisée maison j'avais fait avec une une alimentation de pc donc je vais vous mettre le lien dans la description si vous souhaitez faire la même donc je vais mettre sous tension donc bien sûr j'ai raccordé les 12 volts sur directement sur le sur l'alimentation on voit ici j'ai raccordé mes 12 volts et je vais je vais mettre sous tension puis on va voir ce qui se passe donc on constate là que là que ça fonctionne enfin du moins le ventilateur je vais regarder côté côté façade on voit que tout est allumé 1 donc là la température et puis bon bah ça c'est le la pression enfin au niveau de la 1 du fût bière donc finalement tout tout fonctionne parfaitement lorsque j'alimente directement avec mon alimentation stabilisée sur 1 sur sur la carte là et donc le problème ça vient bien de la tension fluctuante qui qui provient de la carte d'alimentation donc parce que je vais faire maintenant je vais vérifier la deuxième partie du montage puisque ici on l'a déjà vérifié j'ai bien les 300 volts là le haut niveau du condensateur donc cette partie là je la mets pas en cause je vais vérifier cette deuxième partie du de la carte alors c'est toujours côté primaire parce qu'on voit ici là le la séparation entre le primaire et secondaire le primaire étant ici et entre autres j'ai vérifié si l'oscillateur la pwm il est bien alimenté au niveau de son vcc je vais regarder le data sheet ce contrôleur pwm a comme référence 38 42 b voici un extrait de son data sheet et celui qui nous concerne comporte huit pin pour contrôler sa tension d'alimentation je dois mettre mon multimètre position volt continue entre la pin 7 vcc et la pin 5 gnd qui est la masse pour que ce contrôleur fonctionne correctement il faut respecter sa tension de seuil de démarrage qui est indiqué dans ce tableau la tension de seuil de démarrage pour le 38 42 b doit être comprise entre 14 5 volts et 17 5 volts mais une fois démarré la tension de service minimale doit être comprise entre 8 5 et 11 5 volts je vais donc contrôler ses tensions bon j'ai fait tuer le raccordement donc comme indiqué précédemment j'ai branché donc le cordon plus enfin positif de mon multimètre mis sur position continue donc la pin 7 qui se trouve ici un plus vcc et sur le pôle négatif j'ai raccordé le gnd ici un du pwm donc maintenant je vais mettre sous tension voilà donc on voit que c'est une tension qui fluctue de de 12 à 13 volts alors que normalement là donc ça cette tension que l'on que l'on visualise c'est la tension de service minimale enfin après le démarrage qui doit se trouver entre 8 5 et 11 5 on voit on voit qu'elle est au dessus et en plus de ça elle fluctue ce que je vais faire maintenant et ben je vais je vais vérifier la tension de start 1 pour pour savoir si elle est elle est conforme voilà donc là j'ai mis en position max c'est à dire que lorsque je vais mettre sous tension la valeur qui sera enregistrée ça sert à la valeur max de la l'ordre de la mise sous tension et on voit que je suis à 15 15 6 volts bon ben la valeur est bonne puisque la la tension de seuil de démarrage elle était prévue entre 14 5 et 17 5 je suis à 15 6 donc c'est bon donc cela veut dire qu'au niveau de l'enroulement primaire il est bon c'est à dire tout le circuit qui alimente le pwm au démarrage et ensuite normalement c'est le c'est la partie enroulement auxiliaire du du transformateur qui prend la suite pour pour alimenter ce pwm donc ce qu'on constate c'est que la la tension de start elle est bonne alors que la tension de service 1 après le démarrage n'est pas bonne puisqu'elle est fluctuante et et sort largement de la plage donc la plage de fonctionnement donc c'est pour cela que la la tension après fluctue au niveau du secondaire je vais me polariser donc sur la partie auxiliaire du transformateur et entre autres éventuellement ce que je vais faire avant je vais regarder quand même la courbe à l'oscilloscope enfin le signal donc j'ai branché mon oscilloscope un pareil sur le vcc et le gnd du pwm de l'oscillateur et bien sûr pour regarder puisqu'on est toujours côté primaire j'ai mis un comment dire une sonde différentiel impératif pour c'est vraiment impératif pour pas abîmer le matériel et pour que ça soit pas dangereux également pour ne pas faire déclencher le différentiel de la maison donc voilà le voilà le signal à ce que je vais faire je vais je vais éteindre un peu là pour qu'on voyait un peu mieux je vais mettre sous tension voilà et on voit j'ai quand même un problème quand même côté alimentation parce qu'on voit des dents de scie là ce niveau là donc on voit je suis à 5 volts par division donc ça fait 5 10 donc c'est une tension moyenne mais c'est entre 10 et 15 volts qui nous donnait une tension moyenne sur le voltmètre après donc les dents de scie c'est comme si c'était pas filtré au niveau de l'alimentation du pwm qui fait que ça oscille ça oscille fortement je vais commencer par vérifier le condensateur côté pwm donc le condensateur que je vais tester c'est celui là donc c'est un condensateur alors j'ai regardé la valeur c'est 47 micro farades 50 volts donc c'est celui qui se trouve tout proche du du pwm l'oscillateur donc ce que je vais faire pour le mesurer un pour éviter de dessouder je vais prendre un essermet et je vais contrôler donc sa résistance équivalente si vous êtes intéressé par par ces tests je vais vous mettre les liens dans la description c'est à dire l'utilisation d'un d'un essermet et puis comment contrôler un condensateur alors je vais me référer comme d'habitude à un tableau qui me donne donc 47 micro farades on le voit ici et la tension donc c'est 50 volts bon je me retrouve entre 2 4 et 2 bon je vais prendre je vais prendre bon je vais prendre 2 2 ohms maximum maximum pour ce condensateur donc alors le condensateur est là je retourne et donc je vais prendre entre les deux bornes et je vais voir son esser on voit que ça bouge pas du tout on voit que le essermet ne bouge pas du tout c'est comme si comme si le condensateur il était carrément coupé bon ce que je vais faire bon l'avantage de essermet c'est que je peux contrôler quand même sans le dessouder mais bon je vais être obligé de le dessouder et puis je vais le je vais le tester au capaci mette bon je vais dessouder donc il est ici je vais le mettre au capaci mette donc comme c'est un 47 micro farades je les je me suis mis sur la position 20 donc je raccorde mon capaci mette et je vérifie bon on voit que l'affichage c'est c'est très faible c'est c'est zéro donc je me remets sur un calibre plus fin je suis à 25 nano farad 25 nano farad donc ça veut dire que bah oui il est complètement complètement mort je vais quand même leur vérifier à l'essai remettre puisque on avait vu qu'il était coupé donc je vais quand même le mettre là et puis je remette là je vais mal à voir voilà et on voit que j'ai aucun affichage sur le essermet ça veut dire qu'il est il est vraiment vraiment hs donc ce que je vais faire je vais essayer de trouver dans dans mon stock un un condensateur donc similaire à 47 micro farades 50 volts bon j'ai réussi à en trouver un donc je vais le mesurer donc au capaci mette déjà donc je me suis remis sur le calibre 200 micro farades puisque c'est un 40 47 je me branche dessus voilà et là je vois qu'il est à 40 49 micro farades donc c'est déjà beaucoup mieux et puis je vais je vais leur tester quand même à la fin je vais tester à l'essai remettre pour voir normalement c'était dans les deux zones on avait dit qu'il fallait pas que là que la résistance soit supérieure là on est à un homme 29 donc bon bah ça va il est il est conforme donc bas celui là je vais je vais le mettre en lieu et place de 2 sur le circuit et puis va après je referai un essai de mise sous tension après avoir ressoudé le condensateur à sa place enfin le nouveau un bien sûr j'ai raccordé mon vote mettre en position volt continue et je vais voir maintenant en sortie si la tension est stable devra être de l'ordre de 12 volts donc je mets sous tension voilà et puis voilà ce qu'on sait on voit bien que la tension allait de 12 5 je suis à vide mais elle est de 12 5 volts donc bah maintenant la tension est stable et or juste car ça serait quand même intéressant c'est de revérifier quand même la tension au niveau du du contrôleur pwm je vais refaire le montage avec un voltmètre et puis éventuellement avec l'oscilloscope voilà j'ai rebranché mon multimètre 1 et donc je vais remettre sous tension et on va mesurer la tension de service minimale après le démarrage donc je mets sous tension et on voit qu'elle est à 10,8 volts pour une valeur théorique entre 8 5 et 11 5 donc bah maintenant on voit bien que cette tension est et dans la plage préconisée et en plus de ça elle est stable donc bah c'est pas la peine de prendre non plus en tension max puisque à partir du moment où cette tension de service elle est conforme ça veut dire que la tension de démarrage donc de start est également conforme autrement ça ne démarrerait pas bon on va vérifier à l'oscilloscope le signal je vais raccorder ma sonde d'oscilloscope sur le l'alimentation du pwm et puis on va revoir le signal donc sur sur l'oscilloscope bon je vais éteindre pour éviter tous les reflets et je mets sous tension voilà ben maintenant on voit bien qu'il ya plus les dents de scie comme il y avait initialement sur sur le signal et donc je suis à 5 volts par division et on constate bien que je suis 5 10 volts à donc le tout est conforme maintenant côté alimentation du pwm voilà pour ça donc ce que je vais faire maintenant je vais remonter la carte la carte d'alimentation sur sur la machine et puis je vais faire un essai donc en charge après avoir remonté la carte d'alimentation ici et raccordé donc les deux connecteurs je vais donc voir si en mettant l'interrupteur sous tension ici là je vais voir si la tireuse à marche donc on voit maintenant que la tireuse fonctionne je vais regarder ici devant on voit ici les voyants aussi qui qui s'éclairent un à ce niveau là donc tout à l'air de fonctionner normalement donc le problème il provenait bien de la carte d'alimentation un qui délivrait donc en sortie une tension instable ce que ce que ce que je vais maintenant vérifier un c'est l'ensemble des tensions que ça soit donc surtout au niveau de de cette carte là un de cette carte de gestion et également le le bon fonctionnement du refroidisseur qui se retrouve qui se trouve ici et puis de l'ensemble de tous les capteurs que ça soit de température ou alors de de pression de fûl mais cela fera l'objet d'une autre vidéo donc je vous dis à bientôt pour découvrir cette deuxième partie au revoir